Musique Salut JP Salut ça va Ça va bien Aujourd'hui on est sur le pain noir Enfin tu travailles le pain noir du parc floral Alors c'est un arbre un peu particulier Parce que c'est le deuxième arbre le plus vieux de la collection Je crois Et comme pour l'if que tu as travaillé la dernière fois Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été ligaturé Et que les formes des plateaux n'avaient pas été faites Même s'il a été taillé assez régulièrement Il s'est quand même allongé Et ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu du fil Et le truc c'est que du coup l'arbre est commencé vraiment à s'allonger en hauteur Donc le but ça va être de le recompacter et de lui redonner une forme un peu plus triangulaire Parce que là il était plus en forme de boule un peu Il n'y avait plus de plateau Il n'y avait plus de plateau tout remonté un peu vers le haut Là on le voit très bien sur les branches encore qu'il me reste à faire Et le but ça va être vraiment de les descendre Pour le recompacter et refaire des plateaux du coup avec Donc toutes les branches qui étaient un petit peu trop longues Je les ai enlevées Et en descendant et en mettant un peu de fil En donnant aussi du mouvement pour aussi que ce soit un peu plus esthétique Que d'avoir des branches en chandelles Et donc du coup de recréer la gravité Oui puisque cet arbre là Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu ligaturé Pendant des années sur la collection du parc floral Il a toujours été travaillé en taille avec le méquiri La taille des chandelles Mais je n'ai pas souvenir de l'avoir vu ligaturé Donc ce travail ça va te permettre de le densifier aussi peut-être ? Le but sur du plus long à long terme ça va être de redensifier l'arbre Donc la densification ça se fait plutôt avec la taille avec le méquiri Mais déjà en recompactant les branches Plutôt que de les laisser très longues et droites Déjà juste en les descendant et en donnant un peu de mouvement Ça les compacte aussi Et on va vraiment du coup faire aussi un travail d'écrémage Quand on va les tailler Tout ce qui est très long très fin Où il y a vraiment juste le petit poupon derrière Et on n'arrive pas à vraiment avoir du bourgeon arrière Qui est moins intéressant On va l'enlever Et on va vraiment garder les plus courtes Et celles qui se ramifient Et on va vraiment avoir une autre densité de feuillage On le verra déjà dès l'année prochaine Déjà il aura une autre tête avec le nouveau feuillage Ça va vraiment être complètement différent Et là c'est un arbre qui est assez grand Donc tout ce travail va faire aussi que tu risques de lui faire perdre quelques centimètres Il va se tasser un peu plus Voilà ça va vraiment le recompacter Parce qu'on voit il avait une grosse base Et après il est très allongé Il a un tronc énorme Donc après il y a encore pas mal de travail de bois mort à faire Et essayer de recompacter un peu tout ça Parce qu'il y a un mouvement intéressant de tronc Mais après les branches partaient vraiment très 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 long Il y a pas mal de branches Là celle qui était ici Elle venait vraiment Elle sortait ici Là celle qui était ici Elle sortait vraiment par là Et là tout ça Quand je vais le descendre On va aussi gagner en... Surtout la tête oui Surtout l'apex Surtout en hauteur Oui bien sûr Surtout était vraiment vers le haut C'est vrai que ce pain noir Il est emblématique de la collection Moi à titre perso C'est un des deux arbres que j'aime le plus Avec le Rigida Et c'est aussi celui que j'avais choisi Pour illustrer la collection Et puis même on avait fait la couverture De l'expo de l'année dernière avec C'est ça Et ouais je le trouve Je le trouve vraiment beau Et alors peut-être parce que je le vois moi depuis 20 ans Ça fait 20 ans je le vois Et je le trouve particulier A mes yeux Mais alors j'ai peut-être moins de... J'ai vu peut-être moins d'arbres De ce calibre là que toi Mais j'ai rarement vu des pins noirs Avec cette architecture Bah c'est sûr que là En fait moi ce que je vois Donc l'ongiligne comme ça Par rapport à... Moi ce que je peux te dire Surtout en hauteur C'est qu'il a un potentiel Mais en fait on voit Qu'il y a une période Où il avait été travaillé Et une période du coup Où il a été moins travaillé Voir pas du tout Oui mais carrément on peut le dire Et donc c'est pour ça que ça fait un... Ah c'est pas un secret On sait qu'il y a une période Où ils ont été délaissés les arbres Voilà Donc en fait voilà c'était... Et en fait on le voit Surtout quand on a l'habitude De travailler des arbres Moi dès que je le voyais Cet arbre Autant pareil Moi ça fait longtemps Que je viens ici Quand j'ai commencé le bonsai J'ai vu les chaînes C'était avant 2010 Enfin ça fait un petit moment Donc au début pareil Tu n'as pas la même vision Des arbres Bien sûr Donc au début Je ne regardais pas vraiment L'aspect de la forme Etc des arbres Mais maintenant voilà Que c'est mon métier Et que j'en vois beaucoup des arbres Tu peux faire des comparaisons C'est ça ? Dès que j'ai vu cet arbre Je me suis dit Ah il est bien Mais j'ai hâte de le mettre Léon dedans Parce que pour moi du coup C'est comme si tu voyais Quelqu'un qui était Complètement décoiffé C'est ça Qui avait besoin d'être remis Un peu Tout proportion gardée Un diamant brut Non taillé Voilà Et c'est vraiment Enfin voilà Il avait besoin Voilà D'être remis en place Entre guillemets Non mais c'est pas Je pense que de toute façon Même au niveau du parc floral Tout le monde en a Parfaitement conscience Les critères du bonsai Depuis un petit moment L'esthétisme Depuis le départ d'Anna Barbiel N'était plus trop présent Donc effectivement Revenir à des A des critères d'esthétisme Qui sont plus proches De ce qu'on imagine Être les critères du bonsai Bien sûr C'est important Et puis comme tu dis Il y a beaucoup d'arbres ici Qui ont un potentiel énorme C'est ça Il y a une belle base C'est des vieux arbres Comme livre d'ailleurs Voilà Mais ça fait longtemps Qu'ils n'ont pas été travaillés Ou alors ça a été trop timide Au niveau du travail Le bonsai il faut Un arbre en bonne santé Si on le laisse trop pousser Qu'on taille pas assez On perd les proportions Parce que du coup Lui l'arbre Ce qu'il veut c'est grandir Il ne faut jamais oublier ça Chaque fois dans le bonsai Donc il y aura toujours Toujours Des branches à couper Même si elles sont belles Si elles sont disproportionnées Par rapport à l'arbre Il y a un choix à faire Le bonsai c'est l'homme Qui fait un choix A la place de l'arbre C'est ça C'est là où il va perdre des branches Il va avoir des branches plus fortes Des branches plus faibles Nous dans le bonsai Il y a des branches Qu'on veut garder pour l'esthétique Et des branches qu'on trouve Moins belles Moins esthétiques Et donc du coup c'est nous Qui faisons le choix Donc c'est vraiment Le bonsai c'est l'homme Qui travaille l'arbre Donc forcément il y a Des branches à enlever C'est ça Si on garde tout Esthétiquement au niveau Des proportions Visuellement ça va poser Des problèmes Donc après une fois Que toutes les branches J'aurais fini de ligaturer Les branches de la tête Je vais les descendre Je vais commencer à les placer Et après du coup Je vais revoir l'arbre Dans sa globalité En commençant par la branche du bas Pour voir si elle est bien placée Assez basse Pas trop dense Je vais voir aussi Même à travers Mon téléphone Enfin quand je prends une photo Des fois on s'en rend mieux Compte en photo En 2D du coup à plat Est-ce qu'il n'y a pas une branche Qui est un peu trop Forte Est-ce qu'il n'y a pas trop de C'est pas trop rempli Ou c'est pas trop vide A certains endroits Enfin quelque chose Qui gêne un peu l'oeil Et ça du coup Je vais pouvoir vraiment Le voir une fois Que tout est placé Et essayer d'améliorer ça Pour essayer de bien Recréer les plateaux Recréer un petit peu de vide Et que je sois assez satisfait Du résultat Même si après De toute façon Il y a des choses S'il y a des branches Un peu longues Dans un premier temps C'est pas grave Le but aussi C'est pas de l'affaiblir Donc il y a certaines branches Je sais que je vais les enlever Peut-être l'année prochaine Ou dans 2 ans Mais je les garde Dans un premier temps Pour que l'arbre tire Des forces De ses branches Oui ça va faire un changement Assez drastique Oui à partir de Déjà L'automne prochain Ou dans 2 ans Quand on va commencer A enlever le fil Qu'il va se densifier En espérant que du coup Cette année Ça pousse bien Qu'on lui fasse Un bon petit méquillé Et que vraiment On ait des bourgeons aussi Qui arrivent un peu plus En arrière Donc ça c'est un point Qui bourgeonne Assez facilement en arrière Après voilà Sur du bois Pas sur du vieux bois Dès qu'il y a de l'écorce Comme ça C'est fini On aura plus de bourgeons Mais sur ce genre de bois là On peut avoir pas mal de bourgeons Qui poussent Surtout quand on les stimule En les taillant Et surtout quand on les expose Aussi à la lumière Ce qui permettrait De densifier le plateau Et de couvrir L'ensemble du plateau Et de aussi du coup Si on a des bourgeons Qui arrivent ici De pouvoir raccourcir les branches Ah oui bien sûr Donc en fait à chaque fois On va sélectionner On va raccourcir Dès que les branches Commencent à être un peu trop longues Ou un peu trop fortes Par rapport à la taille de l'arbre C'est les premières Qu'on va commencer à supprimer Parce qu'à chaque fois On a toujours enlevé des branches Et à chaque fois Du coup on écrème On garde les plus belles Les plus courtes Et les mieux placées L'année prochaine Avec les nouvelles pousses Donc on va dire L'année prochaine L'automne prochain Il y aura peut-être même Déjà des fils Que je vais commencer à enlever D'ici cet été Il faudra voir La vigueur de l'arbre Comment il va réagir A la ligature On va aussi le rempoter Mais ça va être assez léger Mais comme le substrat Est devenu très 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 compact Et qu'en plus J'ai changé la face On va réorienter aussi La face par rapport au pot Mais déjà Avec les nouvelles pousses Qui vont arriver cette année Et si tout se passe bien Le mekiri qui va être fait A l'automne prochain Déjà Il aura complètement une autre tête Notre aspect Et est-ce qu'avec ce travail de ligature Le travail de mekiri Sur la saison suivante Ça fait un peu trop pour lui Ou ça va ? Justement on va voir Mais ce travail là Qui est fait Plus le rempotage Il risque Là on risque De pas trop pousser Donc ça va pas Ça va pas faire des chandelles Extraordinaires Après ça peut arriver Que ça stimule les armes Mais en général Les conifères L'année où ils sont rempotés C'est pas l'année Où ils vont plus le pousser C'est plus l'année d'après Une fois qu'ils sont bien installés Un an après le rempotage C'est là Où ils vont faire Des pousses assez fortes Donc ça va être sûrement Le printemps 2023 Où vraiment là Le mekiri va être très très important Et en plus le fil En 2023 Je pense que la plupart des fils Vont être enlevés aussi Mais là tu comptes le rempoter Vers mars-avril cette année alors 2022 C'est ça ouais Donc après les pains C'est les premiers qu'on peut rempoter Dans la saison Par exemple Aux Etats-Unis Quand j'étais chez Ryan C'est les pains On commençait les pains en janvier Ah oui carrément Parce que après aussi Dans l'idéal Surtout quand on est professionnel Et qu'on a une pépinière Et qu'on a une serre Tout ce qu'on rempote On le met en serre Pendant au moins 3-4 semaines En fait ça Ça aide à mieux contrôler Les aléas de la météo Parce qu'un arbre qui vient d'être rempoté Il est fragile au niveau des racines Donc du coup Si on le met dehors Après avoir rempoté On est un peu A la merci de la météo C'est à dire que du coup Si on a un coup de froid derrière Il y a un gros risque Pour l'arbre Donc idéalement La serre C'est vraiment l'outil Qui va nous aider A mieux contrôler L'arbre Surtout dans sa période de reprise Alors lui Comme il n'est pas mis Sous les coursives Il va rester à l'extérieur Tu penses le rempoter quoi Janvier, février Je vais voir en février Ce que ça Il faut pas être pressé Souvent aussi Là quand je t'ai dit ça Ryan il commence en janvier Pour les pains C'est parce qu'il a tellement d'arbres A rempoter Que du coup Il fait dans l'ordre C'est à dire que du coup Il commence par les pains En janvier Après il enchaîne en général Sur les genévriers Enfin tous les conifères Janvier, février Et en fait Mars, avril Après c'est les feuillus Parce que les feuillus Il faut attendre vraiment Que les arbres Ils commencent à débourrer Que les boulons Commencent vraiment à s'ouvrir C'est le signal Là c'est le timing parfait C'est le timing parfait Il vaut mieux un petit peu trop tard Que trop tôt pour les feuillus Enfin on peut dire un peu trop tard Ouais plutôt que trop tôt Pour les feuillus Alors que les conifères Une fois que les chandelles Elles ont un peu Elles ont commencé à pousser Et grossir Les racines en fait On les taille pas De la même façon Les conifères Donc du coup Si ça commence à bouger ici Ça veut dire que là Quand on va rempoter On va enlever Voir abîmer les nouvelles racines Et c'est ça Qu'on veut pas faire Pour les conifères En gros Au départ Des chandelles Des conifères C'est déjà trop tard C'est déjà Enfin c'est le signal Ouais c'est le signal Il faut se dépêcher Voilà Il faut se dépêcher Voir Voir laisser tomber Éviter Les conifères Il y a moins besoin De rempotage très régulier Bien sûr Surtout des vieux Sujets comme ça Ça peut très bien rester 5 à 10 ans Sans problème Dans le même pot C'est juste qu'après Ce qui va poser problème Du coup C'est la densité du substrat Bien sûr Et le substrat Après quand il devient Trop dur Pour l'arrosage C'est impossible On va dire que C'est plus difficile L'arrosé Et donc pour pallier à ça Tant en temps On peut faire des petits puits On peut surfacer Enfin il y a plein de petites techniques Mais là Clairement cet arbre là Ça commence à faire longtemps Et le rempotage Va aussi s'imposer Parce qu'on change de face Dans un premier temps Je pense que je vais garder ce pot là C'est juste que dans un pot ovale La face d'un pot ovale ou rectangle C'est soit de ce côté là Soit de ce côté là On est d'accord ? Oui Sauf que là l'arbre J'ai travaillé la face Par rapport à ici Donc là du coup C'est plus du tout la face du pot ici Oui tout à fait Donc c'est ça que je te dis en fait C'est qu'on va changer le pot On va le tourner Pour le remettre correctement dedans Donc après Je vais sûrement raboter Peut-être un peu plus de racines par ici A voir comment ça se passe derrière Mais comme la face Elle va être par ici Du coup le pot ovale Il va être dans ce sens là C'est vrai qu'en plus Il y a une ouverture Il y a une espèce d'ouverture ici C'était plus pour le mouvement du tout Et tu vois le triangle Il est dans ce sens là Oui Oui Ça c'est les branches arrière Branche principale pour l'instant Et après du coup La tête elle va être par ici Et donc comme la face Elle est ici Du coup le pot Il va falloir le changer d'orientation Et on voit parfaitement l'entrée C'est ça Parce que là du coup Il avait été mis de ce côté là C'est vrai qu'il y a cette branche là Effectivement Qui vient de poil devant Oui Là même si la tête Elle vient vers nous C'était pas mal Et puis du coup De ce côté là Il y avait cette grosse cicatrice Avec ce truc là La branche vient vers nous Mais la tête fuyait un peu C'est ça C'est pour ça que du coup Cette face là Non l'entrée Oui oui tout à fait Et puis il y a le chari Le travail de chari C'est ça Le jean sur certaines branches Bien sûr Et puis même tu me disais tout à l'heure Que tu veux retravailler le chari ici aussi Là du coup Peut-être que ce qui est ici là On va plutôt essayer de lui faire ressembler à ça Faire une ouverture Parce que là c'est vrai que ça Avant que le bourrelet il passe dessus Il se réserve On sera là On sera plus là C'est clair Bon bah un sacré travail sur cet arbre Et comme tu le disais tout à l'heure Timing parfait Et c'était pas voulu On pourra l'apprécier En octobre 2022 Voir le résultat Déjà il aura une autre tête Ça tombe pile poil Pour nos bonsaïcultures expo C'est pas fait exprès Mais ça se passe ici Donc c'est génial Voilà Et en plus du coup Peut-être pas pour la fiche de 2022 Oui mais pour la fiche de 2023 Peut-être qu'on pourra mettre la nouvelle silhouette C'est top Bah écoute Rendez-vous déjà Bah rendez-vous à l'expo Parce que tu seras là C'est ça On peut l'annoncer On peut le dire Oui tout à fait Octobre 2022 Fin octobre 2022 28, 29, 30 octobre 2022 Au parc floral C'est ça Tu nous gratifieras probablement d'une démo Live Ouais Je vais sûrement bosser un arbre Bon pas celui-là en l'occurrence Non 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 Lui il sera déjà Lui il sera fait Voilà Donc normalement Un petit travail de mise en forme Sûrement sur un pain ou un genévrier Les conifères Vu la saison en octobre C'est ce qu'il y a de mieux De toute façon C'est super Voilà Génial Bah merci beaucoup Rendez-vous en octobre Rendez-vous en octobre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain j'ai encore merdé Ah là là Excuse-moi Ça fait deux fois putain Ça fait deux fois Mais en plus je viens de me rendre compte Que j'ai laissé le pied de cap Donc après Il y avait le mechiri qui était fait sur lui Voilà le mechiri Putain il y a des... Attends Ça fait deux fois